Et tu respires encore. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Ferme les yeux. Tu traverses un éperideau bleu. Et tu te retrouves ensuite dans un endroit sombre. Un panneau de sortie illumine l'entrée. Alors que tu t'éloignes de l'entrée, le chemin que tu suivais a probablement pris un tournant, puisque la lumière de la sortie s'est évanouie. Tu te retrouves dans la noirceur. Quelques minutes de silence. Tu avances avec précaution. Tes sens s'adaptent lentement à ton nouvel environnement. Et tu peux percevoir qu'il s'agit d'un tunnel. Tu marcheras le long de ce tunnel pendant environ huit heures. Tu peux distinguer le son des pas et les silhouettes des êtres qui sont entrés dans le tunnel avant toi. Derrière toi, d'autres personnes continuent d'entrer dans le tunnel. Es-tu entré dans le tunnel avec quelqu'un? Ou bien marches-tu seul? Qui est-ce? Cette personne avec qui tu marches ou ne marche pas? Tu peux maintenant percevoir que les murs et le plafond du tunnel sont arrondis et qu'ils sont d'environ trois mètres de haut et sont faits d'un tissu transparent noir. Sur le bord du chemin, à travers les murs en tissu du tunnel, tu commences à entendre faiblement le son de corps endormis. Tous les quelques mètres, les rythmes de la respiration des corps changent. Quelques corps endormis sont isolés et respirent seuls. Pour d'autres, tu peux entendre plusieurs rythmes qui se heurtent les uns contre les autres. Certaines respirations sont si bien synchronisées que tu ne peux distinguer s'il s'agit d'un, de deux ou de plusieurs corps respirant en même temps. Avant que leur respiration ne se libère de leur synchronisation pour se transformer en ce complexe enchevêtrement de nœuds. Certaines respirations sont profondes et régulières. D'autres courtes et rapides, comme celles d'un nouveau-né. Certaines respirations ressemblent à celles d'une bête immense, respirant lourdement, en reniflant ou ronflant parfois. D'autres débutent avec une inspiration à peine audible, suivie d'une longue et fine expiration, comme les arbres et les herbes bousculées par le vent. Les inspirations tranchantes précèdent les longs sifflements. Les tuyaux et les flûtes se confondent avec les murmures et les ronronnements félins. Pas tout à fait un cri, mais un son alarmant, suivi d'une respiration rapide, irrégulière. Tu commences à distinguer les figures au-dessus et derrière les tissus souples des murs du tunnel. Elles pourraient être des humains, des animaux étranges, des espèces aliennes avec de larges têtes et de longs couds, qui te regardent de haut comme le ferait un parent attentionné. Elles sont des haut-parleurs enregistrant et rejoints les respirations des endormis. À mesure que tu avances, les motifs des respirations changent avec chaque nouvelle paire de haut-parleurs stéréo. Tu as marché ici pendant environ sept heures, jusqu'à ce que tu aperçoives progressivement un large espace ovale qui s'ouvre devant toi. Tu entres dans une énorme tour qui ressemble à une cathédrale, à l'intérieur de laquelle des petites masses de gens se sont regroupées, écoutant attentivement les multiples chorales des endormis, dont l'écho se fait entendre depuis le tunnel. Sept panneaux de sortie verts illuminent faiblement l'espace creux et froid, mais la lumière est encore trop sombre pour distinguer les visages. Un dôme de haut-parleurs est suspendu au plafond, dont la fin est au-delà de ce que l'œil peut voir. Tu marches à travers plusieurs groupes de gens jusqu'à ce que tu t'aperçoives que des personnes disparaissent à travers des portes situées à l'arrière de l'espace ovale. Tu comptes sept portes. Tu te décides à emprunter l'une d'elles qui te guide vers un autre tunnel. Tu traverses un autre rideau, sauf que cette fois, tu ne peux distinguer sa couleur. Le son des corps endormis diminue peu à peu à mesure que tu progresses. Tu marches à travers ce tunnel pour une autre heure encore. Jusqu'à ce que tu aperçoives, finalement, une lumière de plus en plus brillante en face de toi. Tu t'approches de la lumière et tu entres dans un espace carré, éclairé par une lumière artificielle. L'espace fait environ 30 mètres par 30 mètres, significativement plus petit que le grand espace ovale d'où tu arrives. Il s'agit d'une boîte noire, au centre de laquelle, un espace illuminé délimite une scène. La personne assise sur une chaise au milieu de cette scène, c'est moi. davantage de personnes entrent par les nombreuses portes à gauche et à droite de la scène. Elles commencent à s'asseoir à leurs sièges, qui sont étalées sur environ sept niveaux, incluant les galeries sur les trois côtés entourant la scène. La pièce est emplie de bruits étouffés de pas, de personnes cherchant à atteindre leur place, de papiers et des pliants qui se froissent et de murmures sourds. Une fois que tout le monde est assis, la lumière s'affaiblit de plus en plus sur environ cinq secondes et finit par abandonner l'espace à la pénombre. à la pénombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 Rivière Sous-titrage ST' 501 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 3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Interlude Sous-titrage ST' 501 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 1 Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce qui est plus profond qu'un puits? Qu'est-ce qui est amer, plus amer que la bile? Une roche. L'amour. Un cœur. Une cheminée. Un chat. La Torah. La mort. Une roche. L'amour. Un cœur. Une cheminée. Un chat. La Torah. La mort. Une roche. L'amour. Un cœur. Une cheminée. Un chat. La Torah. La mort. Une roche. L'amour. Un cœur. Une cheminée. Un chat. La Torah. La Torah. Une roche. L'amour. Un cœur. Une cheminée. Une roche. Un chat. La Torah. La mort. Une roche. L'amour. Un cœur. C'est de l'étud' C'est de l'étude. Uneümüze. Une énergie. Sous-titrage MFP. ... 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